bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne à espace formation aujourd'hui l'imparfait du troisième groupe c'est la deuxième vidéo que nous faisons puisque nous avons vu déjà le premier et le deuxième groupe et nous allons voir un petit peu des verbes irréguliers alors pour vous rappeler un petit peu les verbes du troisième groupe comment ils se forment en règle générale quand il n'y a pas de souci on fait comme pour le premier groupe on prend l'infinitif on retire la terminaison de l'infinitif et là on obtient la base donc j'ai retiré la terminaison et j'obtiens ma base je n'ai plus qu'à ajouter ma base et ajouter les terminaisons de l'imparfait qui sont AIS donc je prenais AIS tu prenais AIS on prenait AIT attention là ici c'est AIS et là c'est AIT nous prenions IONS vous preniez IEZ et il ou elle prenait AINT attention si on oublie le I ça existe nous prenons mais c'est du présent c'est pas l'imparfait pareil pour vous vous prenez c'est du présent vous preniez c'est l'imparfait là on a vraiment la marque de l'imparfait et c'est important de ne pas l'oublier la base de l'auxiliaire être c'est être e accent aigu t je vais mettre ma base et je mets mes terminaisons ça fait j'étais AIS tu étais AIS et elle était AIT attention on entend la même chose à chaque fois mais attention les deux premières personnes ici c'est un S ici c'est un T c'est pareil pour la troisième personne du pluriel j'entends le même son que les trois premières personnes du singulier mais là ça s'écrit A I E N T pour nous ça fait nous étions avec le I la marque de l'imparfait et vous étiez avec le I aussi avoir ma base c'est AVE donc je mets j'avais AIS tu la V A I S et la V A I T nous avions I O N S vous aviez I E Z et ils avaient A I E N T pour les verbes irréguliers on va pas faire la tête c'est très très simple vous allez voir quand vous n'arrivez pas à conjuguer un verbe pour les verbes irréguliers on va prendre un exemple je vais prendre le verbe dire donc je vais conjuguer le verbe dire au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel c'est à dire avec nous nous ça fait nous disons au présent on est d'accord après je vais retirer cette terminaison du présent donc le ONS je le retire ça y est j'ai ma base donc ma base ça va être dit et après je n'ai plus qu'à mettre la terminaison de l'imparfait nous disions simplissime donc pour le verbe faire je reprends l'exemple nous faisons au présent je retire la terminaison et j'ai ma base F A I S donc là maintenant je n'ai plus qu'à le conjuguer en mettant la base et en rajoutant A I S A I S A I T attention ça se prononce ça s'écrit fait mais ça se prononce feu je faisais A I S tu faisais A I S elle faisait a I T nous faisions I O N S vous faisiez I E Z et ils faisaient A I E N T on dit nous dit nous disons au présent je retiens la terminaison du présent essayez j'ai ma base pour l'imparfait donc je n'ai plus qu'à ajouter ma base et les terminaisons je disais AIS tu disais AIS elle disait AIT nous disions IONS vous disiez IEZ et il disait IENT je vous ai fait un petit tableau récapitulatif des verbes qu'on rencontre le plus souvent et qui sont un petit peu compliqués sans plus, on ne va pas non plus dramatiser alors par exemple boire ça fait nous buvons donc la base c'est buve pour craindre nous craignons donc ça fait craigne C-R-A-I-G-N pour croire nous croyons donc croire c'est R-O-Y pour dire nous disons D-I-S écrire nous écrivons écrive pour faire on l'a vu F-A-I-S pour la base ça fait nous lisons donc L-I-S rire nous rions R-I comme base alors pour plaindre ça fait nous plaignons ça fait plaigne pour peindre ça fait nous peignons peigne et pour joindre ça fait nous joignons joignes vous avez vu c'est les verbes en indre donc ça va être pareil tous les verbes en indre ils prennent G-N pour tous les verbes en soudre comme résoudre on va trouver O-L-V à la fin de la base nous résolvons donc ça fait résolve R-E-S-O-L-V pour la base s'asseoir c'est nous nous asseyons asseye fuir nous fuyons F-U-Y voir nous voyons V-O-Y et paraître nous paraissons donc par S-P-A-R-A-I avec deux S c'était pas si compliqué que ça en fin de compte vous avez vu on fait des histoires mais bon assez simplissime en fin de compte de prendre la première personne du pluriel avec le nous au présent puis ça simplifie tout quoi tout va bien et bien voilà ça y est on a terminé l'imparfait de l'indicatif maintenant il n'y a plus qu'à aller s'exercer bon courage et à bientôt sur la chaîne un espace formation surtout si vous avez aimé n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner de façon à avoir les prochaines vidéos